Tu te mets comme oui sur les mains, ou tu mets le cap sur les oeufs Une mauvaise bateau d'escalde, ou un bon croisi c'est facile T'es dans la rue, dans la ville, un walkman collé sur mon mêle Un fort, un fort de Toulouse, tous ceux qui chantent avancent pour Toulouse Joueur de blues, on est des joueurs de blues Joueur de blues, on est des joueurs de blues Bonjour à tous, et bienvenue dans cette deuxième petite chronique musicale Je remercie déjà tous vos encouragements, ça fait chaud au coeur Et puis ça me motive pour continuer, essayer de vous présenter des choses intéressantes Et puis, enfin, qui me paraissent moins intéressantes, j'espère que c'est partagé Voilà, donc on vous accueille dans une autre salle aujourd'hui de l'école de musique Nous sommes maintenant dans la salle de piano et de guitare D'ailleurs, on peut voir que cette salle a été entièrement refaite par les services techniques de la ville d'Ostonet D'ailleurs, je profite pour les remercier Nous avons parlé aujourd'hui du blues Vous avez entendu cette introduction, c'était pas anodal Qu'est-ce que c'est que le blues ? Comment ça marche ? D'où ça vient ? Alors, le blues prend ses racines au XIXe siècle aux Etats-Unis, dans les Etats du Sud C'est-à-dire la Floride, la Louisiane et même un petit peu le Mexique Les racines du blues, donc, c'est le négro spiritual Le négro spiritual, c'est ce chant d'esclaves, vous savez, toujours assez triste Parce que les esclaves chantent leurs ballettes, leurs misères et surtout le manque de liberté Donc, ils reprennent des chants, souvent, avec des rythmes africains Et surtout, toujours un texte d'inspiration biblique Vous connaissez tous cette chanson de Claude Nougaro ? À l'instant, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir, qu'elle manque de peau Voilà, donc, cette chanson de Claude Nougaro, c'est un négro spiritual Sur lequel il a réécrit des paroles Au départ, c'est une chanson, donc, de négro spiritual Qui s'intitule Let my people go Qui raconte un petit peu la fuite des Juifs d'Egypte Pour chasser par le Pharaon Voilà, donc ça, c'est l'origine du blues Ensuite, le blues va continuer à évoluer, parallèlement un petit peu au jazz Le jazz, lui, va s'orienter plus sur la musique instrumentale Alors que le blues va rester surtout chanté Alors, le blues, lui, a toujours, en fait, une structure bien précise C'est-à-dire que les chansons, les textes, sont toujours structurés de la sorte C'est-à-dire, nous avons un couplet, la reprise du couplet et le refrain Ce qui nous donne, si on snouture ça un petit peu de façon carré A, A, B Toujours couplet, couplet, refrain, on va dire, hein, pour simplifier un petit peu Alors que notre chanson traditionnelle est souvent l'alternance du couplet refrain On appelle ça une forme binaire A, B, A, B, A, B, A, B, A Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est du texte du blues Ensuite, en ce qui concerne la structure harmonique C'est-à-dire les accords, hein, l'accompagnement du blues Lui aussi, le blues traditionnel, évidemment, hein, puisqu'après on a des choses un peu plus compliquées Mais dans le blues traditionnel, la structure harmonique, c'est-à-dire les accords Obéissent toujours à la même structure Je vous enjoint le petit On reconnaît bien, hein, ici, la couleur du blues Alors, comment ça s'articule tout ça ? Je vais prendre un exemple, on va prendre notre traditionnelle gamme de Do, hein, Do Do, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do On a ce qu'on appelle des degrés Le Do, premier degré Le Ré, deuxième degré Le Mi, troisième degré Et ainsi de suite Le blues va toujours s'articuler sur les mêmes degrés C'est-à-dire sur les mêmes accords de cette gamme de Do La gamme de Do, évidemment, on va garder le premier degré Qu'on appelle la tonique L'accord de Do On va prendre le quatrième degré de Do, Do, Ré, Mi, Fa Qu'on appelle la sous-dominante C'est un terme un petit peu barbare Ça s'appelle la sous-dominante C'est le quatrième degré de la gamme, pardon Qui est le Fa Donc on va mettre notre accord de Do Ensuite notre accord de Fa Qui est le quatrième degré On revient au Do Notre premier degré Et là on va prendre le cinquième degré Qu'on appelle la dominante Dans une gamme Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol On va prendre notre accord de Sol Voilà notre accord de Sol Et là on va pouvoir maintenant articuler notre blues Sur ces trois accords-là Et souvent les blues sont articulés comme ça C'est-à-dire on a toujours Le premier degré Le quatrième degré Et le cinquième degré L'accord de Sol Voilà mon accord de Do Le premier degré Le quatrième Fa On revient au Do Et le cinquième degré Le Sol Et on revient au Fa On termine sur le Do Et on fait le 5 Et on repart Le blues certainement le plus célèbre en France Dans la musique populaire C'est celui de notre bon vieux Johnny National Toute la musique que j'aime Elle vient de la Elle vient du blues Là je suis sur le Do Les mots ne sont jamais les mêmes Là je reviens sur le Fa Le quatrième Et tout ça, ça devient le blues Et je vois là On revient sur le Do Il y a longtemps sur les Guitares Je reviens sur le Fa Et tout ça, ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours La musique vivra Tant que vivra Le blues Et voilà Et voilà Voilà un blues vraiment traditionnel Traditionnel C'est à dire que Ce blues là Va inspirer Toute une génération De chanteurs Parce qu'en fait Le blues Si vous le prenez Comme il est Là C'est à dire Dans une vitesse C'est à dire Un tempo assez lent Toujours les trois accords Et je reviens sur le Do Et je reviens sur le Do Ce thème de blues là Je vais l'accélérer un petit peu Ça devient du Rock and Roll Et du Rock and Roll Va évoluer évidemment Le Rock Le Rhythm & Blues Et toutes les déclinaisons De musique actuelle En fait Notre Johnny National Avait vraiment raison Toute la musique que j'aime Elle vient de là Elle vient du blues Les deux Les deux Les deux Les deux Sous-titrage ST' 501